Musique Je crois que j'ai regardé le premier ou le deuxième épisode quand il est sorti. Après, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, ça défonce et tout. Et du coup, premier épisode, j'ai fait, putain, c'est bien. Et j'ai pas... Et puis j'étais dans mon film et tout, à l'époque, je regardais beaucoup de films, du coup, beaucoup de films en rapport avec mon film. Et puis, je sais pas, six mois plus tard, je me suis dit, tiens, en fait, il doit y avoir des nouveaux One Punch Man qui sont sortis. Et là, en fait, tout était sorti, j'ai tout regardé et je me suis pris une claque. Moi, en regardant les deux premiers, j'avais peur que, tu sais, ça reste dans un truc. T'as un méchant qui arrive, il bute, t'as un méchant qui arrive, il bute. Et en fait, vite fait, ça passe à autre chose. Et puis comme c'est un humour très particulier, en fait, plus je le regarde, parce que là, du coup, en gros, j'ai tout rematté avant de faire le doublage. Et là, je les revois. Et donc, du coup, en gros, j'ai vu tous les épisodes cinq ou six fois. Et en fait, plus ça va, plus je kiffe, plus je me dis, mais putain, mais c'est trop bien fait. Par exemple, un personnage que... Au tout début, je me disais, ouais, Genos, bon, il est relou. Mais en fait, j'avais pas compris la puissance de sa relou et qu'en fait, là, tout ce qu'il dit, ça m'éclate. Tout ce que Genos, tous ces petits trucs de... Oui, maître. Merci, maître. J'en prends bonne note. Tous ces trucs-là, ça me fait mourir de rire. C'est pour ça que One Punch Man, c'est aussi de la bombe, parce que le duo Saitama-Genos, il sert parfaitement l'histoire. Dans le sens où Genos, c'est un cyborg boy scout au possible, tu vois. Et du coup, ça rend encore plus Saitama atypique. C'est pour ça que, logiquement, l'histoire va continuer, parce qu'ils ont mis des trucs en place où, en fait, tous les monstres apparaissent au même endroit. Tout le monde se doute que la force de Saitama ne vient pas vraiment de son entraînement. Donc, logiquement, il y a de la... Mais c'est ça aussi. Justement, au début, il y avait plein de trucs que je trouvais un peu incohérents. Je me disais, ouais, mais la ville est destruite et Saitama, il y est normal. Mais en fait, non, Saitama, il vit dans une ville détruite. Il n'y a presque que lui qui habite là, en fait. Bon, on est un peu en train de spoiler, pardon, mais logiquement, tout le monde l'a vu, logiquement. Ça me plaît qu'en fait, le manga, c'est une de mes passions. Et donc, quand tu aimes bien le manga, en général, tu aimes bien l'animé. Quand tu fais de la musique et moi, du coup, je fais un peu de comédie à côté. Du coup, c'est une forme qui n'existe nulle part d'autre, quoi. Tous les gens qui regardent beaucoup de dessins animés, à un moment, on a coupé le son et puis on s'est amusé à faire les dialogues nous-mêmes. C'est un truc, je ne sais pas, c'est une sorte de rêve un peu, quoi. Ouais, un peu, puisque tout ce qui a attrait à ça, ça me fait marrer. Et comme je kiffe la série à fond, j'ai envie d'y aller. Mais déjà, chaque chose en son temps. Là, la seule chose qui m'importe, c'est que le personnage de Saitama soit bien fait, que ce soit cool, que les fans de la série qui aiment la VF soient contents. Et ensuite, bon, peut-être s'il y a d'autres trucs. Mais déjà, pour l'instant, je veux vraiment me concentrer sur bien doubler le perso, quoi. Quand on me parle de Saitama et le fait que je vais faire sa voix, tout le monde me dit « Ah, mais ça peut le faire parce qu'il est un peu blasé. Et toi aussi, tu as l'air un peu blasé quand tu parles. » Mais en vrai, en doublant vraiment Saitama, je me suis rendu compte qu'il n'est pas si blasé que ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, il va être blasé dans les bastons, mais il va s'énerver de la même manière que n'importe quel héros de shonen ou de trucs de bastons, mais sur les mauvais trucs, quoi. C'est-à-dire, en gros, quand je joue « Putain, merde, c'est les promotions ! » Eh bien, en fait, du coup, tu le joues comme un manga classique, quoi. Tu comprends bien sa situation, quoi. Et ce qui est bien, c'est que ça ne traite pas vraiment de sa force. Ça traite plus de se faire accepter dans ce milieu, quoi, et dans la vie de tous les jours. À la base, je pensais qu'en jouant comme je jouais un peu dans « Bloqué » ou dans un film, c'est-à-dire, en gros, une sorte de non-jeu, quoi, d'essayer d'être le plus réaliste possible, je pensais que ça donnerait un truc intéressant au personnage. Et de temps en temps, on s'en rapproche, mais en vrai, comme c'est du dessin animé, t'es toujours obligé d'être un cran au-dessus, tu vois. Des fois, tu sais, il peut avoir l'air un peu bête ou un peu insouciant. Au final, il faut quand même que je pousse un peu. J'ai fait une voix un tout petit peu plus aiguë que la mienne, un peu comme quand j'ai fait un tout petit peu… Je suis plus dans le « un tout petit peu que… » Après, Saitama, il est très complexe, au final, parce que dans une même scène, il passe par six émotions, quoi. C'est-à-dire, des fois, il en a rien à foutre, il lit un bouquin. La fois d'après, il va faire « Putain, mais il faut arrêter de glander ! » Tu vois, il crie vraiment de ouf. La fois d'après, il va prendre une voix bizarre pour parler à quelqu'un parce qu'il va jouer un rôle. Par exemple, à un moment, t'as une scène où il fait croire que c'est vraiment un imposteur. Et donc là, en fait, tu joues un mec qui joue. Donc voilà, on travaille ça avec Mélanie, qui est la DA sur la série. On travaille ça tous les deux, quoi. Va plutôt te plaindre à la météorite, du con ! Écoutez-moi, perso, j'ai pas décidé de devenir un super-héros pour me faire lécher le cul par des inconnus. Si je fais ce boulot, c'est uniquement parce que j'en ai envie. Haïssez-moi tous si ça vous fait plaisir, bande de chauve ! Répète un peu ! Moi, la différence des vrais comédiens de doublage, par exemple, Bastien qui joue Génos. Je suis venu le voir pour voir comment ça se passait. Bastien, il a enquillé le truc. Ça veut dire, quand on double, en fait, t'as des phrases qui tapent une barre. Il faut parler quand la phrase tape la barre. Et Bastien, il fait... Tu sais, ça déroule, t'as presque pas besoin de réécouter. Tu te dis, ouais, de toute façon, il a tout bien fait, quoi. Et moi, en fait, c'est plus j'entends une. En général, la première est pas ouf. J'essaye une autre intention. On peaufine, tu vois. Et même là, ça fait trois jours que je double. Il y a des trucs que j'ai fait le premier jour, je vais revenir dessus. Et puis, c'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai accepté de faire le projet, parce que l'équipe de Kazé et l'équipe de Timeline qui fait la VF, ils ont envie que ce soit bien. Ils sont pas venus me chercher parce que j'ai des followers sur Facebook, tu vois. Même si, je pense, ça joue. Mais ils sont venus me chercher pour vraiment faire une bonne VF. Le tout, c'est de pas se braquer. C'est là où tu commences à plus rien avoir. C'est quand tu dis, putain, j'ai jamais arrivé. Mais... C'est clair que les rappeurs, on est méga liés aux mangas. T'en as, t'as énormément de non-groupes qui sont en rapport avec les mangas. Par exemple, Sayon Sopakro ou Shin Sekai ou Maître Gims. Dans chaque texte, il a quatre allusions. Lui-même, il s'appelle Mugiwara. Son label, il s'appelle Monstre marin. Mais même tout le monde, même des rappeurs. L'autre jour, j'entendais un truc d'SCH, il me semble, qui parlait de Princesse Mononoke. Je pense que c'est aussi parce que c'est une musique contemporaine. Et donc, du coup, on parle vraiment de choses qu'on kiffe, tu vois. Et donc, ça fait vraiment partie du truc. Après, c'est valable aussi dans d'autres styles, mais peut-être comme il y a moins de paroles, on s'en rend moins compte. Mais par exemple, un groupe comme Kiyo, Kiyo, c'est un autre manga. Par contre, la musique, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Nous, dans le rap, c'est plus facile quand même, parce qu'il ne va pas chanter quoique, il pourrait... Je suis sur mon nuage comme Son Goku, tu vois. Je ne suis pas très à jour, quoi. C'est-à-dire, là, j'ai réussi à revenir à jour dans Naruto. Je ne suis pas à jour dans One Piece. Donc, je vais finir One Piece, quoi. Il me manque genre 20 tomes à lire, un truc comme ça. Je suis sûr que l'anime, je ne rattraperai pas. Il va falloir que je prenne un mois de vacances, quoi. La Table des Titans, je n'ai pas lu. J'ai lu genre trois tomes quand j'ai lu les trois premiers, et après, je n'ai pas suivi. Moi, il y en a un que j'aimerais bien lire, c'est Les Gouttes de Dieu. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils me bottent, parce que j'aime bien les mangas d'univers, quoi. Et justement, j'ai acheté quelques tomes des Gouttes de Dieu. Mais là, je suis plus sur relire de vieux trucs, quoi. Qu'est-ce que j'ai lu ? Moi, il y a Slam Dunk. En fait, Slam Dunk, je le... En plus, tu sais quoi ? Je le lis tout le temps. J'ai dû le lire, je ne sais pas, peut-être huit, dix fois, tu vois. En fait, Slam Dunk, c'est tellement fourni avec les matchs, avec l'humour, avec... Et puis, j'aime beaucoup Takehiko Inoue. Je prends Slam Dunk, mais j'aurais pu prendre Vagabond ou Real, tu vois. Mais après, Slam Dunk, c'est quand même le premier qui m'a mis dedans et tout. Moi, j'aime bien Monster, parce que j'aime beaucoup Naoki Urasawa. Souvent, Monster, c'est celui que je conseille aux gens de notre âge, qui me disent, ah ouais, le manga, je ne connais pas trop et tout. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Et en général, quand je leur propose Monster, ils rentrent dedans et ça leur ouvre la porte vers d'autres trucs, parce que c'est un thriller, parce que ça se passe en Allemagne. Du coup, c'est un peu plus accessible pour les gens qui ne connaissent pas. Mais ouais, Naoki Urasawa, j'aime tout ce qu'il a fait. 20th Century Boy, Billy Bat. Ouais, Billy Bat. Après Dragon Ball, évidemment, parce que c'est le... Oui, c'est ça, parce que c'est le meilleur, tout simplement. Objectable par rapport à quand c'est sorti. C'est plus adulte et c'est un peu plus ouvert, en fait. On sent que les Japonais, ils commencent à avoir l'influence d'un peu tout. Ce qui est logique, parce qu'au final, les Japonais, ils sont vachement influencés par les États-Unis, etc. Et je veux dire, dans la pop, ils ont pris des codes américains qu'ils ont mis un peu en Jap, quoi. Et donc du coup, on sent que des auteurs un peu différents, ils commencent à avoir des influences un peu plus européennes. Mais même One Piece, en fait, tu vois. One Piece, ça sortait déjà un peu des codes dans l'univers et tout. C'était un peu moins manga, cliché, les gros yeux. Après, moi, je ne suis pas un expert de l'animation, tu vois. Tu as des mecs qui vont me dire, ouais, mais l'animation de cette série, elle est pourrie. Moi, je suis plus sensible aux scénarios et aux adaptations, comment est-ce qu'elles ont été faites, du bouquin à l'animé. Et je ne suis pas... C'est comme en livre. J'aime bien quand il y a des beaux dessins, c'est pour ça que j'aime bien Takehiko Inoue, plus que d'autres, tu vois. Mais ce n'est pas forcément le dessin qui va me charmer le plus. Je suis vraiment sur l'histoire, le scénar un peu plus, quoi. J'espère de tout mon cœur que mon doublage de Saitama vous plaira. Et puis pour ceux qui n'ont pas vu One Punch Man, regardez-le parce que c'est de la bombe. on a très bien plate, après la bombe. Et puis ele est en train de me changer. Et puis, on a très bien.